bien c'est parti alors dans cette vidéo nous allons réaliser un exercice en utilisant le tandem excel tanagra alors un petit rappel rapide tanagra est un logiciel de machine learning que j'avais développé il ya quelques années déjà je l'ai mis en ligne en 2004 j'utilise énormément pour mes enseignements et la principale caractéristique qui m'intéresse dans ce cadre là c'est la synergie entre excel tanagra excel encore une fois est un logiciel n'est pas un logiciel de statistiques on est bien d'accord il ya quelques fonctions statistiques voilà guerre plus et l'intérêt de le faire fonctionner avec tanagra c'est que tous les calculs statistiques et de machine learning complexe je les réalise avec tanagra et les prétraitements la préparation des données je le fais avec avec excel et le post traitement des données également on peut le faire avec excel je mets un exemple très simple ici ça c'est un un enseignement que je fais par ailleurs chez nous en master et dans cet enseignement si c'est un cours d'initiation machine learning dans cette dans les différents thèmes que j'aborde avec les étudiants il ya une partie scorer dans cette partie scorer là je demande de créer un modèle prédictif une fonction score en réalité qui permet de calculer les scores des individus c'est une fonction score donc il permet de calculer les scores bien sûr voilà et après je leur demande de construire la courbe de gains très bien alors analyse discriminante sous excel ça n'existe pas en l'état en tous les cas en tous les cas il ya peut-être des librairies qui le font mais bon en l'état avec la version de base vous n'avez pas les discriminants donc l'idée c'est de faire le plus gait tanagra dans excel récupérer les données faire les traitements d'analyses discriminantes et récupérer les résultats pour pouvoir faire après les calculs des scores et la courbe de gains ainsi de suite voilà tanagra bien sûr j'avais fait quelques vidéos pour que vous puissiez un le récupérer de l'installer alors on dit que les coordonnées sont les plus mal chaussées ben là pour le coup effectivement dans mon cours d'économétrie je n'utilise pas tanagra pourquoi parce que tout simplement dans le cours d'économétrie que je faisais auparavant pourquoi je le fais pas parce que tout simplement d'excel il ya quand même des fonctions qui permettent de faire de la régression entre autres il ya droit track voilà comme il ya droit track déjà qui fournit des informations intéressantes comme les coefficients estimés les écarts types des coefficients estimés les écarts types estimés des coefficients estimés voilà le r2 ainsi de suite bon je dis ok on peut se contenter de ça pour réaliser des traitements voilà mais bon comme je passe mon temps à faire des vidéos maintenant j'essaie de voir à peu près qu'est ce qui peut être utile à tout le monde et dans le cadre de l'économétrie modèle linéaire ça paraissait intéressant quand même de montrer comment on peut interagir avec tanagra pour tirer la puissance des deux outils combinés et tanagra qui s'occupe de la partie machine learning et régression d'une part et excel pour la préparation des données pour l'envoi des données dans le logiciel puis pour le post traitement des résultats voilà c'est l'idée alors une fois que ça c'est dit du coup on va fonctionner comme un td normal dire que je vais réaliser les traitements voilà et au fur et à mesure on va les commenter ensemble très rapidement c'est la énième vidéo que je fais sur la régression maintenant tous les concepts sont acquis il faut les regarder dans l'ordre simplement et les consons et les concepts les notions statistiques doivent être utilisés à ce stade alors le fichier de données qu'on va utiliser c'est un fichier sur les véhicules quand on se demande pourquoi j'aime bien les voitures de toute manière donc voilà tant que je peux j'utilise ça puis au moins je contrôle les résultats j'ai une certaine expertise sur les résultats alors ici donc on a un série de modèles de mon voilà les modèles sont là des véhicules des années 90 ceux qui ont moins de 20 ans safran je sais pas si tout le monde connaît ça encore c'était des bonnes voitures il y en a d'autres ici aussi voilà ensuite ici ce qu'on veut expliquer la variable cible variable endogène comme on dirait l'économétrie c'est la consommation des véhicules en litres par 100 kilomètres et pour prédire la consommation des véhicules on va se baser sur la cylindrée sur la puissance et sur le poids pas besoin d'être prix nobel pour voir à peu près ce qu'on devrait obtenir on sait très bien que plus le moteur est gros plus la voiture consomme donc la cylindrée doit jouer ici on sait aussi que quand la voiture est lourd plus la voiture est lourd plus la voiture consomme donc le poids doit jouer aussi la puissance il devrait avoir aussi une relation positive mais mais il se peut qu'il y ait un problème de culinérité entre cylindrée et puissance parce que plus la cylindrée est élevée plus la voiture est puissance voilà les différents éléments alors ce genre de choses on peut le faire on peut on peut en parler si on connaît bien les données si le nombre de variables est réduit si j'avais des dizaines de variables on peut mais bon voilà on a besoin des méthodes statistiques justement pour nous dire quels sont les bonnes variables et comment on peut voir la relation de cause à effet entre guillemets parce que de la corrélation à la causalité il ya un pas on est bien d'accord là dessus la relation de cause à effet qui peut avoir donc entre les exogènes et d'endogènes alors je dispose je dispose de 31 véhicules vous avez là les véhicules bien alors pour l'installation de tanagra et tout ça j'ai installé j'ai mis des vidéos l'installation de tanagra comment on l'intègre dans excel donc je reviens pas là dessus c'est fait ça une fois que c'est fait ça donc j'ai là que je sélectionne les données c'est bien vu j'ai sélectionné les données je vais redire ça tout petit peu voilà j'ai sélectionné les données je vais agrandir ça tout petit peu sans m'embrouiller bien sûr voilà voilà bien j'ai sélectionné les données ensuite je vais dans les compléments et parmi les compléments je récupère tanagra je clique sur exécute tanagra après avoir sélectionné les données voilà il m'indique voilà la plage des données sélectionnées il faut bien que l'entête soit intégrée dans la sélection sinon il connaît pas les noms des variables il est bien d'accord là dessus et il considère toujours que c'est un tableau individu variable voilà ok je fais ok tanagra c'est ouvert à côté je vais l'ouvrir ici bien très bien une fois que ça c'est fait la première chose à faire systématiquement c'est d'inspecter les données pour voir s'il n'y a pas de données manquantes ou si ainsi de suite voilà généralement ce genre de choses demande aux étudiants de le faire déjà dans excel mais bon on peut le faire aussi dans tanagra donc là il importe des données il ya cinq variables et il ya 31 exemple alors ici en fait c'est un c'est plus un c'est plus une étiquette en fait ici le modèle c'est pas une variable en soi mais bon lui il considère que c'est une variable qualitative en l'occurrence ici ça gêne pas trop alors première chose à faire vieux data set donc là on est bien dans l'onglet ici donc c'est c'est data visualisation je prends vieux de ta set sur le glisse je double clique et voilà on peut vérifier qu'on a bien porté c'est toujours quelque chose qu'il faut voir parce que on sait jamais ce qui peut se passer dans l'importation normalement tout se va bien puisqu'on a bien ici un rapport voilà mais bon on va voir un petit coup d'oeil sur les données là ça peut être intéressant là il a typé automatiquement donc il a bien vu que de cylindrée à consommation c'est des variables quantitatifs autre élément important également c'est faire des des scatterplot vous pouvez croiser les variables comme vous les voulez ça vous permettra de voir donc là je vois typiquement que cylindrée puissance en fait est corrélée positivement je vois aussi qu'il y a des points atypiques là ou gros comme il faut alors on peut augmenter la tête des points voilà gros comme il faut voilà si je croise une autre si je croise deux autres variables cylindrée et poids on voit aussi qu'il y a une relation positive et cylindrée et consommation on voit aussi qu'il y a une relation positive il ya toujours deux véhicules là qui sont énormes qui sont hors normes ce que je voulais dire mais bon énorme aussi en termes de cylindrée là tu vois tu es voiture de 6 litres il n'y en a pas des masses dans la vie surtout en époque de downsizing alors on peut vers des scatterplot en mettant les étiquettes des données voilà alors ça je le conseille quand le nombre d'observations n'est pas très élevé si vous avez des plusieurs centaines d'observations faites avec des graphiques avec des étiquettes on verra rien en fait voilà là j'ai 31 observations je fais un scatterplot et donc là on a les couples de variables entre cylindrée et puissance par exemple et pour savoir quels sont les individus qui ont une cylindrée très élevée voilà c'est la voiture 8 et 9 et on peut les illustrer par les variables qualitatifs disponibles ici on aura ces modèles qui fait l'office d'étiquette en qualité on voit bien que les deux véhicules qui sont hors normes ici c'est la ferrari 400 la ferrari 456 gt et la mercedes s 600 on voit aussi que il ya une voiture un peu qui se démarque ici c'est la messe c'est la maserati gt voilà de nouveau encore un on peut c'est toujours important de faire quelques graphiques parce que ça permet d'avoir des informations sur ce qui se passe dans les données sur des choses qui doivent nous averté ou qui doivent nous guider dans le traitement on fera par la suite les graphiques il ya un double intérêt dans les graphiques déjà les graphiques peuvent servir à présenter des résultats pour les rendre plus parlant donc ça c'est un axe possible et un deuxième axe très important c'est les graphiques ça nous aide aussi à mieux explorer les données donc il ya deux utilisations des graphiques et les deux sont aussi intéressants ça c'est fait donc importation des données exploration rapide des données ensuite maintenant on va réaliser la réglation linéaire multiple alors dans la réglation linéaire multiple je dois dire logiciel quelles sont les variables explicatives quelles sont les variables explicatives c'est cylindrée puissance et poids et quelle est la variable expliquée ses consommations sachant que modèle ne joue pas drôle à ce stade alors pour faire ça c'est très simple je vais ici sur la racine à un moment on pourrait mettre n'importe où ici et je clique sur ce bouton ci voilà pour dire qui sont les inputs les exogènes et qui quel est le quel est le target qui sera l'endogène alors les inputs c'est ces trois variables là cylindrée puissance poids input et en target je mets consommation à ce stade là modèle je touche pas pour l'instant je clique sur ok je double clique pour vérifier que tout va bien il me dit bien en l'input on a les trois variables qui sont là et en consommation j'ai bien cette variable ici ensuite je vais dans l'onglet régression et là j'ai les méthodes de régression disponible alors pour l'instant je fais la régression linéaire multiple qui peut aussi servir pour la régression simple il suffit de mettre une seule variable en input alors régression linéaire multiple voilà et voilà donc ça y est on a fait une régression avec constante alors il y a des paramètres possibles alors on va voir les paramètres ici rapidement c'est uniquement une régression avec constant ou sans constant c'est une régression avec constant qu'on a fait voilà je double clique ici alors une régression avec constant on a le nombre d'observations qu'il a pris en compte voilà il n'y avait pas de données manquantes de toute manière on a les r2 r2 ajouté ça c'est l'écart type estimé de l'erreur de la régression le f test pour le test de significativité globale ensuite on a le tableau d'analyse de variances voilà et on a le tableau des coefficients avec les quatre éléments usuels qu'on voit dans les différents logiciels les coefficients estimés les écarts types estimés des coefficients estimés le ratio t2 c'est le t2 student qui peut servir entre autres pour les tests de significativité chaque coefficient et là la pv value associée à ce stade là les deux variables qui sont pertinentes au risque 5% si je prends 5% usuel c'est puissance et poids c'est ce qu'on voit ici cylindrée apparemment n'influe pas sur la consommation voilà quand on avait regardé les corrélations individuelles dans les graphiques nuages de points on savait bien que c'est pas vrai ça en réalité donc il y a certainement un problème de collinéarité avec deux cylindrées avec une des autres variables ou avec plusieurs variables par ailleurs bon on sait que c'est puissance parce qu'on a vu les graphiques par ailleurs rappelez vous ça cylindrée et puissance très forte corrélation là et donc ces deux variables là se gênent dans la régression c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une des deux qui paraît significative enfin qui contribue de manière significative ensuite on a résidu à l'analysis en réalité simplement c'est des informations sur les résidus on sait très bien que l'étude des résultats est très très importante en régression voilà et il ya un petit tableau aussi qui résume des statistiques sur les résidus et les distributions normalement on doit avoir au moins des résidus symétriques là où c'est intéressant justement c'est que ces résultats là ils sont dans un agra on pourrait pouvoir les récupérer dans l'excel par exemple admettons que je veux calculer les intervalles des conférences des coefficients pour un niveau de confiance de 95% là en l'état j'ai besoin de coefficients j'ai besoin des cartes et j'ai besoin du thé théorique pour calculer les intervalles de confiance donc tout simplement je sélectionne je m'assure que la fenêtre est bien sélectionnée je vais dans component et je clique sur copier résultat une fois que c'est ça je reviens dans excel voilà et on peut coller les résultats et comme il les a formaté en html on a tous les éléments pour les récupérer alors je disais je vais calculer les intervalles de confiance donc là je mets thé théorique pour une loi de student à 27 degrés de liberté on voit ici les degrés de liberté 1 donc je vais prendre loi pour un student inverse bilatéral de 005 parce que je veux à l'intervalle de confiance à à 95% et les degrés de liberté c'est 27 voilà une fois que chez ça donc maintenant je mets borne basse et là je mets borne haute des coefficients je mets une petite couleur différente pour qu'on distingue bien que pour qu'on sache bien que c'est des informations post traitées cette fois ci là je mets tout en vert comme ça on aura bien des informations bien distinctes et pour calculer les bornes basse tout simplement je te fais est égal à coefficient moins t théorique je mets les dollars parce que on va faire copier coller et multiplié par les quartiers et voilà ça c'est la borne basse voilà et la borne haute c'est égal au coefficient plus le thé théorique on a multiplié par écartie et voilà c'est tout l'intérêt de pouvoir combiner un logiciel de machine learning statistiques d'une clé d'un côté et d'autre part le tableur on a tous les éléments pour réaliser des post traitements je prends un exemple très simple également par exemple je veux calculer le y chapeau et l'erreur le résidu de la régression j'ai les coefficients là donc il suffit d'appliquer ces coefficients là sur les données qui sont là pour pouvoir créer le y chapeau ici sans aucune difficulté je peux le faire c'est égal à y chapeau alors le calcul donc je vais mettre une couleur bleu pour qu'on sache bien que c'est en relation avec la prédiction bleu un peu différent peut-être c'est là que je perds du temps à rien voilà mais non on les voit pas pareil c'est fou ça voilà là c'est différent alors qu'est ce qui se passe je ferme je fais est égal à coefficient qui est là f4 plus le produit matriciel qui va être un produit scalaire ici une combinaison linéaire en fait entre cylindres et poids puissance et d'autre part les coefficients de cylindres et poids puissance qui sont là avec les f4 toujours parce que sinon copie coller ça va pas le faire voilà une fois que c'est fait ça voilà j'ai ici des éléments pour le faire et après je fais copie coller là bas et j'ai bien les y chapeau alors qu'est ce qui me met pourquoi il me met ah oui parce que j'ai pas pris des on a bien les bons des éléments ici j'ai pas pris consommation du coup il commence à râler parce qu'il dit il ya un problème là on a bien la constante et là c'est un produit entre cette ligne là et les coefficients qui sont ici alors très simplement il faut cliquer sur le deuxième pour vérifier on a bien la constante qui change pas grâce au dollar ensuite la combinaison linéaire de ces éléments là avec les coefficients qui changent pas non plus parce que si on fait copie coller vers le bas il va se décaler vers le bas ici donc les dollars étaient très importants pour avoir des références absolues et voilà donc deuxième exemple de l'intérêt de pouvoir utiliser en tandem un logiciel de machine learning d'économie de statistiques tout ce que vous voulez vous l'appelez comme vous voulez d'une part et d'autre part le tableau qui a des fonctionnalités justement pour la gestion de données pour la préparation de données pour la manipulation alors bon les résidus on pouvait l'avoir ici directement aussi en fait à la sortie de la régression si je fais view data set là donc fait dans data visualisation j'ai fait vu data set je regarde rapidement en fait il a créé deux colonnes supplémentaires c'est la prédiction d'ailleurs on peut vérifier si on a les mêmes que sous excel j'espère que oui bah oui heureusement voilà on a bien les mêmes valeurs regardez entre ce que je vois là j'aperçois là rapidement est ce que je vois là oui normal et le résidu qui est là une fois qu'on a ça donc on peut de nouveau faire les différentes graphiques possibles notamment les fameux graphiques du résidu non il n'est pas là il est à la suite de la régression les graphiques du résidu et d'accord vous avez eu j'ai pris scatterplot il faut que je le mette à la suite du graphique des résidus et je lui mets à la suite de la régression on est bien d'accord là dessus sinon il n'a pas ces infos là si je mets ici après le divin status là il n'y a pas ces infos là c'est après la régression qu'on a ces deux infos là et qu'on va exploiter ici alors de nouveau en abscisse je dis ça dépend ce qu'on veut voir dans le graphique des résidus en ordonnée en revanche je mets bien le résidu voilà et ça permet déjà de voir c'est des problèmes et oui il ya toujours ces deux points là qui sont extrêmement atypique au moins ces deux points voilà alors autre élément important également si voir ce pouvoir si les prédictions sont plutôt correctes on a le graphique des résidus mais on a aussi un graphique qui va croiser d'une part l'endogène observé avec l'endogène prédit voilà donc je mets en abscisse l'endogène observé et je mets en ordonnée les valeurs prédites voilà on voit que la régression est pas trop mal hein mais oui quand on avait fait la régression rappelez-vous là on avait r2 2 0 95 c'est des données très simples donc voilà dans la vie réelle c'est rare qu'on ait des r2 2 0 95 souvent à la fac dans les td on a des jolies r2 mais dans la vie réelle quand vous faites les stages là c'est très différent oui parce qu'il ya tout un travail en amont de préparation extrêmement important qu'il faut faire vérifier que tout va bien vérifier ce qu'on fait on a un sens ainsi de suite bien alors autre élément important je peux faire ces graphiques de résidus en mettant les étiquettes je remets ici voilà et cylindrée les erreurs là et on voit bien ça ne surprend plus maintenant on voit que ces deux points là sont très différents par rapport aux autres sur l'endogène par exemple voilà et on voit aussi que c'est des points qui sont mal modélisés parce que les résidus est très élevé alors on n'a pas les résidus studentisés ici donc sont pas normalisés des résidus là mais bon on voit quand même qu'ils s'écartent des autres bien alors je continue par rapport aux chapitres qu'on fait dans régression qu'est ce qu'on pourrait faire dans régression il ya différents outils voilà et parmi les études possibles on a vu dans le cours dans le programme programme entre guillemets de la licence que je faisais il y a la détection des points atypiques alors l'outil des détections à points atypiques je vais pouvoir l'utiliser on doit avoir les outils usuels qu'on a vu moi les outils que j'utilise principalement parce que je veux pas trop non plus noyer les étudiants sur toute une série d'indicateurs il ya je vais voir ensemble donc je prends out l'air détection et je le mets après la régression après la régression parce qu'il va chercher les résidus les points atypiques et pour influent en se basant sur les résultats de la régression il a besoin de la régression c'est pour ça qu'il est à ce stade bien alors il fait un petit bilan ici on a un tableau là des valeurs alors si on regarde les valeurs très bien il ya le levier qui permet il ya différentes manières de voir le levier une des manières de voir qui m'intéresse que je présente aux étudiants ce qui permet de voir dans l'espace des variables exogènes les variables les observations qui se démarquent des autres dans l'espace des variables exogènes on peut aussi le voir comme l'influence globale d'un individu dans la régression mais bon moi c'est plutôt de l'autre point de vue est-ce que il était il se démarque des autres dans l'espace des exogènes dans l'espace des variables exogènes explicatifs voilà c'est ce que je voulais dire alors on voit qu'il ya des points là un peu très différent là bon de vie alors là ici on a les numéros mais on n'a pas les véhicules assez assez embêtant ça moi j'aimerais avoir les véhicules voilà alors un élément intéressant c'est qu'on peut faire aussi en tandem avec excel toujours je copie ce résultat je vais dans excel et je vais le coller là par exemple voilà donc là j'ai les résultats fournis par talagra et je vais récupérer ici les noms des modèles tout simplement je vais faire de là à là et je mets les noms des modèles ou plus d'informations c'est nous qui voyons de ce que vous voulons faire voilà et voilà alors mais on n'a plus la mise en forme d'excel mais attendez on s'est manipulé excel donc je vais faire une mise en forme automatique ici la valeur c'est 0,25 donc on considère qu'un point est suspect si son levier super à 0,25 je vais sélectionner les données qui sont là voilà et je fais une mise en forme conditionnelle voilà je mets une règle des valeurs pour les règles de surbrillance c'est je mets en surbrillance valeur si c'est supérieur à et je mets en référence celui et voilà les trois points qui se démarquer là maintenant on les voit bien c'est la ferrari la mercedes c'est tout l'intérêt de pouvoir utiliser en tandem un logiciel de machine learning d'une part et un logiciel et le tableur d'autre part ça peut être excel là j'utilise excel mais ça peut être aussi libre fiscal j'aurais dû le faire aussi avec libre fiscal j'aurais pu le faire je fais je le fais sans problème avec libre fiscal on a les mêmes fonctionnalités c'est un tableur ça c'est un premier point de vue possible l'autre critère qui m'intéresse c'est les résidus studentisés c'est que quand je prends l'individu en points supplémentaires est ce qu'il est bien modélisé ou pas et l'outil qui permet de répondre à ça c'est les résidus ici studentisés j'ai les valeurs seuil là il faut qu'ils soient pour qu'ils soient suspects il faut que le résidus studentisé soit soit inférieur à ce seul là au moins 2 qui tient compte des degrés de liberté voilà et du risque qu'on veut prendre ou bien que le résidus est supérieur à ce seuil pour une autre ici alors il le met automatiquement couleur ici rien ne m'empêche ici également de faire une mise en forme conditionnelle avec cette colonne ci excel est vraiment un outil très intéressant avec des fonctionnalités qui me paraissent très très intéressantes alors je sais très bien qu'il y a des résistances des réticences c'est certain mais encore une fois c'est pas un logiciel de statistique c'est pas son rôle mais dans la partie manipulation et gestion de données il est quand même très intéressant alors le dernier critère que je fais que je fais que je vois avec les étudiants généralement c'est la distance de couques alors l'intérêt de la distance de couques c'est qu'il met en avant les différences entre les coefficients estimés quand j'intègre ou pas un point un individu dans la régression je fais la régression avec tous les individus j'ai les coefficients estimés j'enlève un des individus je recalcule la régression j'ai des coefficients estimés et je regarde dans quelle mesure c'est c'est ces deux jeux de coefficients là sont différents c'est la distance de couques donc ça permet on peut on peut voir ça comme un indicateur de points influents si j'enlève un point ça change énormément les coefficients c'est que c'est un point qui a beaucoup d'influence distance de couques qu'elle a et on voit de nouveau que ces fameux trois voitures là sont très différentes oui c'est pas tout le monde qui roule en ferai 456 gt en maserati ghibli ou en mercedes s600 on est bien d'accord donc qu'est ce qu'ils font dans la est ce que c'est la même population que les voitures dates ou corps fiat panda oui donc là le fait de le maintenir ou pas ça reste toujours une question voilà une fois qu'on a ça rien ne vous empêche donc admettons que vous voulez les supprimer ces trois véhicules là vous allez là vous supprimer les trois véhicules et vous relancez un agra sans aucun problème bien alors l'autre point qu'on va voir c'est la sélection de variables alors il ya deux outils de sélection ici la sélection forward je prends aucune variable j'ai deux fois à mesure tant qu'elle reste significative ce que je rajoute et la backwatch enlève la moins bonne variable et je regarde parmi ce qui reste s'il y en a une encore qui n'est pas assez bonne parce que elle contribue pas assez je l'enlève au fur et à mesure et je m'arrête quand toutes les variables sont enfin contribuent significativement que les coefficients sont significativement différentes alors le forward d'entrée il est là voilà je peux le mettre sur la régression ou sur là où j'ai défini le rôle des variables alors ce qu'il fait c'est qu'il fait la sélection et ensuite il fait la régression sur des variables sélectionnées voilà ici un voilà alors bon ici le seuil alpha que j'ai utilisé c'est 005 on peut le modifier j'ai pris un seul alpha 005 voilà j'ai une régression avec constante et j'ai différents calculs qui sont là et là c'est la régression avec les variables sélectionnées si je fais une sélection forward les deux variables sélectionnées c'est puissance et il a viré cylindrée alors ça c'est le résultat de la régression le tableau global le tableau d'analyse de variance le tableau d'écoefficient et on a le détail du processus de sélection la première variable qu'il a sélectionné c'est puissance donc il y avait zéro variable au départ que la constante dans la régression la première variable quand on la rajoute qui est la plus contributive c'est puissance on a les différents indicateurs là on a les différents indicateurs et entre autres le f et la p value associée qui permet de savoir si je l'introduis ou pas avec le seuil de 005 qu'on a défini ici ensuite une fois qu'on a pris puissance la deuxième variable qui contribue le plus une fois qu'on a pris puissance déjà donc on remet plus en cause puissance là quand je rajoute poids celle qui contribue le plus c'est poids quand je rajoute une variable supplémentaire celle qui contribue le plus c'est le poids plus que cylindrée et la p value associée est inférieure au seuil qu'on s'est fixé là bas donc il le rajoute une fois que j'ai entériné ces deux variables la puissance et poids si je veux rajouter cylindrée voilà la p value associée avec le f associé et la p value associée et le 0,78 c'est supérieur au seuil alpha qu'elle a du coup il s'arrête c'est pour ça qu'il s'est arrêté à deux variables et qu'il n'a pas être du cylindrée là le problème de cylindrée c'est que prise toute seule elle est intéressante mais une fois qu'on a pris puissance elle contribue plus elle ne contribue pas de manière supplémentaire par rapport à puissance pas significativement en tout cas et c'est pour ça qu'elle n'est pas prise l'autre tactique on avait vu en cours c'est la backwater d'élimination je reviens sur différents status et je fais back là aussi pareil on a le paramètre alpha voilà pour piloter et voilà et de nouveau les deux variables qui sont entérinés dans le modèle c'est puissance et poids et là on a le détail des calculs ben on regarde celle qui qui engendre la moindre perte si on enlève fait dans la régression celle qui est la p value la plus élevée c'est cylindrée et la p value est 0,78 voilà c'est supérieur à ce alpha c'est pour ça qu'elle est supprimée ensuite il reste que deux variables ici puissance et poids je calcule la régression avec ces deux variables là et je regarde les p value et de puissance qui est le même qu'ici et de poids qui est le même qu'ici voilà on voit qu'en réalité c'est inférieur à alpha donc c'est deux variables qui contribuent significativement dans le modèle à ce moment là on les enlève pas et c'est la condition d'arrivée de l'album alors on demande tout le temps la question c'est quoi la bonne en fait la bonne valeur de l'alpha moi je la connais pas personne ne la connaît ça dépend de ce qu'on veut faire des caractéristiques des modèles qu'on veut produire des caractéristiques de l'étude qu'on mène et des caractéristiques des données qu'on est en train de manipuler s'il ya énormément de variables par rapport au nombre d'observations typiquement là il faut être plus restrictif largement plus restrictif et là également c'est mieux de partir sur une régulation forward vous allez pas partir sur une bah quoi en tout cas ça va engendrer une erreur sur la matrice est singulière le x prime x donc voilà tout dépend de ce qu'on veut faire après c'est à nous de choisir la bonne approche c'est toujours ça mais le travail préalable très important c'est de caractériser ce que je veux faire et caractériser mes données comment se présentent les données qu'est ce qu'il ya de particulier dans mes données par rapport à ce que je veux faire et là après on utilise les outils voilà alors dernier point c'est l'étude des collinéarités bon la sélection peut le voir déjà comme une pré étude parce qu'on voit que voilà mais l'étude des collinéarités il ya un outil parce que il ya un critère qui est important qui est utilisé en régression alors pour l'étude de la collinéarité il ya un outil on peut calculer les corrélations croisées par paire de variables on n'a pas une étude multivarié un élément intéressant c'est la régression simultanée alors je prends simulaire voilà et je mets sur le défunt status qui est là alors qu'est ce qu'il fait en fait c'est qu'il fait une régression de chaque exogène par rapport aux autres pour vérifier qu'il ya collinéarité ou pas je le fais ici et voilà et donc j'ai la régression de cylindrée avec puissance et poids là c'est la régression de puissance avec cylindrée et poids et là c'est la régression de poids avec cylindrée et puissance voilà on a le r le r2 associé le f statistique voilà alors on a les coefficients standardisées ici quand les variables sont très réduites ensuite on a convision donc non standardisées avec la constante cette fois ci pour pouvoir prédire une des exogènes à partir des autres ça peut être une piste possible pour le traitement des données manquantes par exemple voilà c'est pas le 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 propos ici mais si on veut aller plus loin et ensuite on a la matrice des corrélations et des variables prises deux à deux déjà on voit bien que cylindrée est fortement corrélée avec puissance on voit qu'il est fortement corrélée avec poids mais dans une moindre mesure et puissance poids également est corrélée mais dans une moindre mesure également ensuite on a la corrélation partielle c'est la corrélation entre paires de variables en retranchant l'effet des autres exogènes alors j'ai un peu regardé un exemple qui paraît vraiment parlant regardez prise indivisable prise par paire puissance et poids semblent corrélées c'est à dire que la puissance plus plus la puissance est élevée plus le poids est élevé et vice versa la corrélation est elle est symétrique c'est un indicateur symétrique voilà ces deux variables l'assemblées si on les prend par paire directement quand je fais la corrélation par ici partielle je vois une valeur négative on se dit mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pourquoi j'ai une incohérence là et là mais c'est pas une incohérence en réalité qu'est ce qui se passe là maintenant j'ai la corrélation entre puissance et poids en retranchant l'effet de cylindrée voilà ce qui se passe ou là il n'y a que trois variables du coup mais si on avait plus plus de trois variables c'est la corrélation entre deux paires de variables entre deux variables en retranchant l'effet des autres et là je vois que la corrélation partielle entre puissance et poids est négative ça veut dire que à cylindrée égale la puissance et le poids sont corrélées en fait négative ça c'est très intéressant ça ça donne une autre un autre type d'information et c'est là qu'il faut creuser c'est là qu'il faut creuser moi je vais pas trop loin là dessus parce que c'est pas mon propos ici mon propos c'est de montrer comment on fait une régression d'antanagra et faire l'interaction avec excel mais pour ceux qui font de la régression ce ce tableau des corrélations parcelles est très très important parce qu'il donne un éclairage nouveau sur ce qu'il peut y avoir dans les deux et là on dirait incohérence entre cette corrélation brute et la corrélation partielle là il faut absolument regarder là à cylindrée égale il semble que la puissance et le poids sont corrélés négativement après il faut voir qu'est ce qu'il y a derrière alors la corrélation la matrice de corrélation est là si on peut calculer l'inverse de la matrice de corrélation et l'intérêt de la de l'inverse de la matrice de c'est sur la diagonale principale j'ai le critère vif c'est une variance c'est variance inflation factor ça permet de savoir la la relation globale qu'entretient une une exogène avec l'ensemble des autres exogènes et là on voit bien que cylindrée est largement lié avec les autres puissance est largement lié avec les autres poids c'est moins le cas c'est moins le cas c'est pour ça que dans la régression en réalité il a pris poids parce qu'elle était pertinente directement on avait vu un et il a fait un choix calculatoirement ça tient ça peut tenir un chouïa parfois il a fait un choix entre ces deux variables ça ne voulait pas dire que cylindrée n'a aucun effet sur la consommation mais il n'explique rien de plus une fois qu'on a pris puissance c'est ça qui frotte voilà voilà ce que j'avais à dire là dessus ça vous permettra de voir également d'autres possibilités de traitement et d'aller plus loin dans dans la manipulation des modèles linéaires dans le côté collègue excellent travail à tous c'est ça